Le football il a changé Deuxième partie de cette émission exceptionnelle dans la zone avec le non moins exceptionnel Omar dafonseca Si si disons le disons le Non ça t'éva pas que tu dis ça parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel En français, en argentine peut-être pas Pour beaucoup tu es une personne exceptionnelle A tour en tout cas t'es exceptionnel Beaucoup de gens T'es authentique, alors avec le non moins authentique Omar dafonseca C'est vrai, ça te correspond Tout va bien, tout va très bien Omar Ok, Jo, toujours accompagné de Jo et de Boris Tout va bien messieurs Très bien Ok, et je sais que ça va encore mieux parce qu'on va parler de romantisme Le football romantique C'est le prochain thème de la zone Football romantique, pourquoi messieurs On a certainement l'homme au plus grand coeur de cette planète sur ce plateau L'homme qui aime le plus le ballon romant Florilège des commentaires d'Omar dafonseca Le ballon, oui récupéré par la Poulga Occasion, encore pour Messi BAMO, BAMO MESSI Messi, il s'appelle Messi C'est un garçon pas comme les autres Mais c'est pas ma faute Il faut y aller, évidemment Léo Messi D'abord il s'arrête Et il accélère Messi Le ballon BAMO MESSI MAESTROSA Voilà Maintenant Bien sûr vous avez déjà le pyjama Maintenant vous pouvez le déboutonner C'est lui-là qu'on croit qu'il faut qu'il intervienne Le vrai crack Le sol Il a Je suis obligé Bon on a coupé la vidéo au bout d'une minute Parce que voilà ça pouvait durer très très longtemps C'est une habitude Omar dafonseca dans ses commentaires La savant l'antin avec toi c'est tous les week-ends en fait D'ailleurs petite question Tu préfères un dîner avec la plus belle femme du monde Ou regarder un match de Lionel Messi T'as 4h Omar D'abord regarder le match Et ensuite manger avec la boule Parce que je pense que ça sera lié Je serai dans une espèce d'euphorie D'énergie Qui me permettra de passer une bonne journée En fonction du résultat peut-être Non non C'est ça aussi Toi moi le résultat des fois Moi ça fait longtemps Qu'un résultat d'un match Il m'empêche pas ou pas de dormir Avant quand j'étais jeune J'étais vélez etc Moi ça c'est fini Parce qu'il y en a qui me disent Ouais tu défenses aussi Tu es réel Tu es Barça Les mecs qui se préoccupent Moi je m'en fiche Moi je veux encore On parlait tout à l'heure De pouvoir recevoir Moi il me reste pas beaucoup Je suis dans le tunnel Et les ampoules Ils commencent à s'écrier Donc moi il faut que T'as la recherche d'émotions Absolument Tu veux ressentir des choses Moi D'où le dîner après C'est quand t'es à ce niveau là Absolument T'as tout compris Je me souviens de l'arrivée de Messi Ou de la conférence de presse de Messi Enfin on t'en parle tout le temps Non je pense à Paris Quand il arrive Oui parce que ça a été mal vu Mal aperçu par un secteur de gens Que à moi ça m'aime Mais toi t'es pas journaliste Mais oui c'est ça Moi quand après Ils ont présenté etc Au début j'ai commencé Il y avait pas un seul mec Qui a senti l'envie D'applaudir Mais peu importe Que c'est Messi De Messi Moi je pense que ça aurait été Ronald Lignon Ça aurait été Benzema Je sais pas Ça aurait été un grand joueur Qui vienne à Paris Au championnat français Je pense que j'aurais quand même Réagi Parce que c'est pour le bien De notre De notre envie De nos envies J'en sais rien Ils aiment pas Donc bon Ils aiment pas Ils aiment pas Les grands joueurs Les grandes stars L'argent Tout ça Ils aiment pas C'est quoi A l'époque Quand il y avait C'est arrivé C'était waouh Maintenant ils sont habitués Même les supporters Du PSG Ils oublient Ils oublient d'où ils viennent Ils ont sifflé Des grands joueurs Des grands coachs Voilà c'est pour ça C'est pour ça que c'est ça Non mais je crois Que ça part de cette histoire Qu'on parlait tout à l'heure Des fois On préfère Retenir l'émotion On en est un peu Dans le côté C'est quoi c'est de la pudeur Mais peut-être que Tout simplement En Europe et en France On est très pudeur Même au-delà de la pudeur Il y a un truc quand même Tout à l'heure On parlait du métier De journaliste Et parfois on veut tellement Être dans le cadre De montrer que non On est vraiment impartial En fait la partialité C'est pas grave La subjectivité Ça fait partie aussi de la vie Personne n'est objectif Et je trouve que L'hypocrisie Que tu peux avoir derrière A certains moments Elle est pesante Et moi je sais que je suis Un kiffer de foot Quand Tout à l'heure On parlait de sacomano En commentaire Mais moi quand j'entends Omar Il y a un truc qui se passe C'est que j'ai les poils Qui se lèvent Et ça c'est un truc Je vis le foot pour ça Comme un dribble Dans un stade Je disais tout à l'heure Neymar il me fait me lever N'importe qui d'autre Qui fait un dribble Où je vois un truc incroyable Ça me fait me lever Et je regarde le foot pour ça Je regarde pas le foot Pour être objectif Et je pense qu'à partir du moment Où on est obnubilé Par l'objectivité On perd l'essence du foot Et tout à l'heure Tu parlais de résultats Que tu t'en fichais Que c'était pas pour ça Que tu regardais un match de foot Du coup Toi t'es là pour vivre des émotions Pour ressentir des choses C'est quoi ta définition D'un beau match de football Pardon j'ai fait m'étouffer C'est quoi ta définition D'un beau match de football D'abord Lorsqu'il n'y a pas D'observation Moi j'y crois pas A ce qu'on appelle La rigidité Le anti-risque Moi j'aime pas Vouloir neutraliser L'adversaire J'aime pas Et en plus maintenant Tout à l'heure Si je sais pas si c'est déjà le sujet Mais le côté romantisme Là on est dans une situation Où tout est comptabilisé Tout est dans les statistiques Tout est entraînable Et donc on est dans la compta Et à moi ça m'empêche De pouvoir être apaisé Parce que des fois je discute L'autre jour on a fait un truc Et quelqu'un Le journaliste qui en a fait Il dit il y a le duel Duel 24,3 Donc ça veut dire Je dis comment La virgule à un duel Ça veut dire que quoi Il a mis la moitié de son pied L'orteil On va pousser des extrêmes Dans le côté numérique Tout est maintenant Dans le côté Il regarde Et on continue Même aujourd'hui Le joueur qui perd la balle Il est punible Il est pénalisable Parce qu'il est comptabilisé Comme Ockelomé Qui l'a perdu Vis-à-vis des stats Et vis-à-vis de l'entraîneur De public Ils vont mettre Vinicius A tenter trois verribles Il a perdu deux balles Mais moi je préfère Mille fois Plutôt que Je sais pas Garry de Barcelone Qui prenait la balle Il a touché à 45 fois Il a fait 45 passes en Espagne Il en a fait 38 Derrière Mais moi je l'en fais Moi tu me connais Je l'ai fait Mais ça Ça peut vite devenir Un flot dans le foot Moi je fais du foot En amateur Et parfois je vais regarder Un peu les jeunes jouer au foot J'ai entendu Un entraîneur dire A un de ces joueurs Qui a 16 ans Parce qu'il a perdu la balle En voulant tenter quelque chose Il y a eu contre-attaque corner Il a dit Si on prend but là-dessus Bien sûr C'est ta faute Mais je suis d'accord C'est un truc de foot Même au niveau amateur Chez les jeunes Maintenant aujourd'hui On peut avoir des choses comme ça Mais des fois Il y a des paradoxes au total Parce que l'entraîneur Il te dit Soyez sérieux Continue à jouer Mais comment tu peux Toi Il y a des pas Aujourd'hui On a dans une espèce D'envie A que Les joueurs doivent séduire Le coach Ils sont une espèce De séduction Par rapport aux statistiques Et les gens Mais ce que tu dis Moi je suis absolument d'accord Je crois qu'on va perdre Tout à l'heure On parlait de Messi De Ronaldinho De Neymar Etc Moi j'ai peur Et il ne me reste pas beaucoup Encore une fois Mais moi je voudrais Qu'il y ait très vite Un autre Ronaldinho Un autre Neymar Un autre Messi Et que je me pose la question Parce que moi Quand on me parle de Hollande Même des Brune Désolé Mais moi Je dis tout le temps Les épaules Ils s'en vont Quand je regarde le match Mes épaules Ils vont vers l'avant Désolé Moi Hollande Moi je ne me tirerai pas Un posteur de Hollande Dans ma chambre Ça c'est sûr Mbappé Moi ça me dérange ça Oui mais bon Le contrôle Oui mais quelque part Mbappé Il fait le côté Finisseur On ne peut pas nier Que c'est une excellence Dans ce domaine là Mais c'est évident Que Benzema C'est un joueur Beaucoup plus Complet Visuel Et que des fois On attend ça Le fait un peu Le côté Oui Fantasy Magie On est à tirer le foot Doit nous donner Cet aspect là C'est le foot Qu'on a toujours fait Dans la récré Je dis tout le temps Nous on veut Essayer de transmettre Ensuite ce qu'on a Vécu lorsqu'on était jeune Courir comme des malades Éliminer Et marquer Comme on faisait A l'école C'est ce que tu disais Bobo Toi tu te lèves Devant un geste technique De Ronaldinho Neymar Aujourd'hui dans les stades On se lève que pour un but Absolument C'est un peu comme dans la vie Les plus belles choses Qui t'arrivent C'est les prises de risque Si tu restes Un cantonné Dans les rails Généralement Tu n'es pas sûr Qu'il va se passer des trucs Quel homme Moi je vis le foot Comme ça aussi Je n'ai pas été Un grand joueur de football Mais tout ce qui m'est arrivé Le mieux à chaque fois Les plus grandes émotions Que j'ai eues C'est quand tu prends Un risque sur le terrain Tu te dis Le lendemain soirée Tu joues bourré Tu te dis En fait je suis capable De dribbler trois joueurs Et puis là ça passe Et en fait c'est le souvenir Qui me reste C'est pas tout le rêve De la saison J'ai joué six Et en fait j'ai réussi Cinquante tacles Sur les trois derniers matchs Et où je me suis couché tôt Moi ce qui me reste En mémoire C'est le match Où c'était le lendemain De mon anive J'étais encore bourré Et j'ai dribbler trois joueurs Avec conneration Oui mais ça ne m'était jamais arrivé De dribbler trois joueurs C'est pas mon poste C'est des trucs qui vont C'est ça qui va te rester Dans l'émotion Tu vois Je ne sais pas Alors moi Encore une fois Un mec qui prend le risque De tenter un dribble Un contrôle Tu vois le contrôle de Neymar Derrière la jambe Quand la balle elle arrive Bah c'est sûr Que s'il fait un contrôle De la poitrine Et qu'il la pose Ouais ouais C'est efficace Mais c'est pas ça Qui va me faire kiffer Aujourd'hui C'est quand même Le problème tactique Aujourd'hui Où on met Est-ce que c'est un problème tactique Ou c'est tout simplement On est là Dans une phase Où voilà Il faut être efficace Il faut être très direct On parle des stats C'est ça aussi C'est que tu mets des chiffres En phase d'action Et tu dis S'il a bien joué C'est parce qu'il est à 98% 97, 94 Et si Tu ne regardes pas Le nombre de mètres Que tu as gagné par exemple Tu ne comprends jamais ça Grâce à ses dribbles Grâce à ses passes Dans le match Ils ont gagné En moyenne 30 mètres grâce à lui 40 mètres grâce Ça m'intéresserait plus Que de savoir S'il a 98% de passes en arrière Mais même dans l'essence Du joueur de foot Aujourd'hui On te demande On fait des clones Pour chaque poste On te dit voilà On parle de projet Mbappé Le Barça De Guardiola C'est les parents De Guardiola Le maintenant C'est le Manchester City De Guardiola Tu les regardes On leur demande tous De faire la même chose Grilich Foden Bernardo Silva C'est tous des numéros 10 Tu vois A la base On leur demande tous De jouer Côté revenir à l'intérieur Côté revenir à l'intérieur Côté revenir à l'intérieur Mais Il n'y a plus de folie Pour le centre C'est l'avant-dernier On ne l'a plus aujourd'hui Tu te rappelles Juste un instant Tu te rappelles Ce que je t'ai écrit Avant PSG Marseille Cette année Non Quand j'ai vu la compo tomber J'ai dit Je ne sais pas Si c'est une bonne chose En termes d'équilibre Mais ça m'excite D'avoir 4 attaquants Il dit Ça m'excite Je ne sais pas Si ça va marcher Mais de voir Qu'on aligne 4 attaquants Peut-être qu'ils vont Prendre une rouste Moi c'est ça Que j'ai envie de voir Dans le foot Des trucs où tu ne t'attends pas Tu as encore une fois Prise de risque Et que tu dis Ça va jouer Ça va attaquer Peut-être on va prendre des contres Et bien c'est la vie C'est le foot Allons-y Le football de Zerbi Maritone C'est ça Ou ils gagnent 4-0 Ou ils perdent 4-0 Et je préfère voir ça Avoir des sentiments Sur des prises de risque Comme tu dis Sur le football Qu'on aime vraiment Plutôt que d'attendre Des 1-0 Et 80% J'ai quitté l'OM de Bielsa Tu vois Si tu avais un truc Tu ne sais pas Ce qui va se passer Tu regardes le football Pour un spectacle aussi Moi je ne veux pas Un truc qui est écrit d'avance Où c'est 10 mecs Face à 10 mecs Les lignes elles bougent Comme ça Elles bougent comme ça Non mais ce qu'il y a C'est que La mondialisation Et la méthodologie A été éparpillée partout Maintenant Même au Brésil En Argentine On est dans cet aspect là Où Voilà Le football est devenu Très mécanique Tout est Le mécanon Le contrôle La passe Donc Est-ce que Le côté inspiration Peut continuer A se développer C'est ça Qui est La difficulté De se dire Est-ce qu'on va avoir Encore une fois Des joueurs Qui fassent Différemment C'est quoi déjà ton crédit Inspiration Invention Et J'ai oublié Le troisième Oui Oui Invention Inspiration Intuition Intuition C'est ça Est-ce qu'il te manque Un peu le football d'avant Non mais moi je ne veux pas être égris Mais Non Alors là Merdique Toi je ne veux pas dire Mais C'est ce que Je pense que Je dis tout le temps maintenant Le niveau moyen Du foot Est le plus élevé C'est à notre époque Toi la plupart des joueurs Ont un aspect Correct Plus que correct Sauf Que Sauf l'excellence Je trouve Voilà Je pense que D'abord la preuve Le numéro 10 Le numéro 10 à mon époque C'était le côté symbolique De Moi quand tu mettais Dans une équipe Tu mettais Le mec Un jour je jouais Je l'ai dit tout le temps Tout le monde C'est manqué de moi Parce qu'un jour On avait fait un match A trois mi-temps Avec Maradona Calderon Rabondi Et tout ça Et j'avais commencé Avec le numéro 10 Et j'ai gardé J'avais fait le truc Parce que Tu t'es contente Avec Maradona Ils m'ont donné le 10 Je sais pas moi Bon j'ai joué 30 000 Après ils m'ont viré Mais non mais Pour te dire Que le numéro 10 Il signifiait quelque chose Quand t'étais T'étais touché Par la potion magique On te donnait pas le 10 Attends T'aurais jamais le 10 Si quand même Le schéma de ce sujet Parce que C'était voilà Et après je finis Une anecdote Moi je vais De temps en temps Voir des gens Parce que je connais Des entraîneurs Et je vais tout le temps Et maintenant A la fin de l'entraînement Tout le monde A le GPS Que les clubs Même des clubs Je vais pas les nommer Des petits clubs De national 2 Etc Ils achètent 30 et quelques mille euros Les je sais pas combien De GPS Qu'ils appellent Et le joueur Il finit Et l'autre jour Je t'ai vu refaire Une séance technique Il débordait L'entraînement Il finit Tout le monde S'élève Il sort le truc Et j'ai fait 24 Je sais pas J'ai fait 27 et demi Mais petit T'envoyer Les trois centres Tu nous as mis Derrière la tête Et toi T'as fait des contrôles Japonais à chaque fois Donc tu t'as compte On s'attarde On s'attarde Ou on l'enculque Je sais pas Comment ça s'est passé Qui c'est qui a introduit Cet aspect là Mais si la jeunesse Le joueur Parce qu'il savait Je sais pas 7, 17, 18 ans Toi des jeunes Que le mec Il s'attarde A pouvoir dire Qu'il a couru Dans son entraînement Je sais pas combien Je m'attarde pas Mais absolument Nous dans notre C'est ce que j'ai dit Je dis tout le temps Moi les entraîneurs Que j'avais Moi j'avais un dribble Un peu Ça marchait un peu Le mec il me dit Reste Essaye de le faire Mais un truc On bois Essaye de le faire Pour que la balle Il te revienne ensuite Il nous disait Ça c'est ton point fort Continue Après ton pied gauche Tu verras Marrona il le disait Tout le temps Marrona il disait Qu'il lui cassait les pieds De ton centre Et toi ton pied droit Mais lui il disait Mais je n'en fiche Donne moi Tu verras comment lui Celui là Il va parler avec le ballon Ne t'inquiète pas Donc C'est là Des fois il m'interpelle Je dis Mas On est en train De transmettre Des données Des outils Pour un côté Une condition physique Athlétique Qui est un complément Et qui faut Il faut l'améliorer Et attends On n'est pas non plus On mange pas de verre Néanmoins On ne peut pas négliger La prise Le mensonge du corps Je le dis tout le temps Moi je vois Vinissu Je vois Quand tu fais un truc Autant que Désolé Mais Un petit râteau Un peu Un peu C'est pâle Avec le sourire En plus Absolument Là c'est pareil Là c'est pareil Avec le sourire Avec le sourire Moi je pense automatiquement A Ronaldinho Je suis désolé Mais je n'ai jamais vu Un joueur aussi fort Que Ronaldinho Ça a duré très peu de temps Et moi je suis d'accord Et toi Ça a duré très peu de temps Dans le côté Comme on parlait Intrinsic des balles Moi je l'ai vu faire Moi j'étais à l'entraînement J'adorais Quand il était à Barcelone Moi je me souviens J'allais déjà à l'époque Le mec au interneum Il y a le chauffement Dans les échauffements C'était des mecs Tu sortais des trucs Tu disais Des ballons Il a endormi Il anesthésiait Il avait le temps Il domptait C'est des gens Qui font obéir C'est le joueur C'est le joueur Qui m'a fait arriver Or quand j'étais recruteur 40 minutes Avant le début du match Pour regarder les joueurs Moi je faisais pareil D'ailleurs il prenait le ballon Au parc Il prenait le ballon On lui laissait un ballon Il jonglait Il était levé sur la tête Il faisait les bisous Comme Maratona faisait à l'époque Mais justement Ce style un peu de dribbler À la Ronaldinho Au final Est-ce que Déjà est-ce que ça existe encore Tu vois des dribblers Tout simplement dans le foot C'est vrai On a parlé de Neymar C'est un autre style de dribble C'est peut-être un peu moins efficace Du numéro 10 C'est pour ça que vous voulez parler De romantisme Souvent quand on parle De romantisme dans le foot On pense Ce numéro 10 Ce maillot du numéro 10 Qui avait une valeur C'est ce que tu disais avant Aujourd'hui on a l'impression Que le numéro 10 Ça va être Non mais déjà Il a disparu Il n'a plus forcément de valeur On a l'impression un petit peu Que cette étiquette De numéro 10 Elle n'existe plus vraiment Au même titre que ce dribbleur Aujourd'hui C'est quoi un dribbleur ? C'est pas ce que je suis en train de dire Mais quand tu dis Qu'avant le numéro 10 Du Paris Saint-Germain C'était rail C'était Ronaldinho C'était Neymar Aujourd'hui Madame Bélé J'ai du mal à me dire Que c'est un dribbleur Au même titre qu'un Ronaldinho Le mot dribble Est complètement lié C'est mari A le risque De la perte Et quelque part On ne croit plus Que le risque C'est une nécessité Dans le jeu Qu'on a besoin Comme tu disais Pour se tomber amoureux Tu peux avoir l'échec Tu peux être déçu Et ensuite Dans tout domaine de la vie Il y a un risque Dans l'amitié Dans l'amour Dans les affaires Le risque C'est celui Qui t'imprègne A pouvoir Être différent Et à t'améliorer A travers Des aptitudes Que tu as Parce que la plupart Des mecs Qui driblent A la base Ont beaucoup Ils savent faire Sauf que Maintenant On la câble Je trouve Qu'on ne le fructifie pas assez On ne le valorise pas assez Cet aspect là Le 10 n'est pas qu'un dribbler Le 10 est un playmaker Avant d'être un dribbler C'est quelqu'un Qui a de l'inspiration De la créativité Et on était beaucoup moins Lié aux statistiques aussi Parce que si tu regardes La carte de Zidane C'est pas un grand buteur Même les passes D Il était souvent L'avant-dernière Avant-avant-dernière Et quand on parlait Des chiffres Ça c'est un truc Qui galvaude aussi Le poste Et le numéro Et la symbolique Du numéro 10 Du meneur de jeu Qui fait jouer les autres Tu parlais de Rai Moi j'ai le premier souvenir Au parc C'est Valdo Tu vois avant l'arrivée de Rai Il y a un truc Où c'était des joueurs Qui faisaient jouer les autres Moi j'adorais Sousic aussi Moi c'était l'idole de mon père Il y a un truc Qui fait jouer les autres Tu vois C'est ça qui transmet Les émotions aux autres Qui donne Ce numéro 10 Ce playmaker Numéro 10 Il y a moins de choses Aujourd'hui Ce qu'on disait à l'heure C'est pas organisé comme ça Il y a moins de choses Incantifiables Aujourd'hui on peut quantifier Beaucoup plus de choses Par les statistiques Par les L'amour Qu'a procuré Pastoré Aux supporters du Paris Saint-Dermain Et inexplicables Pour des jeunes d'aujourd'hui Je sais pas comment expliquer ça Mais tu peux pas avoir Cet amour Cette sensibilité là Aujourd'hui pour Franchement en France Je ne sais pas Lequel va me faire Tomber amoureux de lui Et tu parles d'amour De relation amoureuse De cette relation Qu'il existe en Argentine Sur la passion Le football C'est l'amour au final Et moi aujourd'hui J'ai fait une liste Tu vois de joueurs Il n'y a plus un qui joue non Non mais Non mais moi c'est pareil J'ai cherché La plupart qui jouent plus Ça existe encore pour toi Le numéro 10 Comme on l'imagine Comme on l'a Comme on l'a connu Et pour revenir Dans cette histoire Quand je suis arrivé ici En France Toi t'as voulu en plus Faire venir Javier Pastoré A Saint-Etienne Oui je l'ai fait venir On l'a viré Parce qu'il faisait des tests Des coupures catastrophiques Il faisait 50 kilos Non non Il était maigre Non mais pour te dire Que à l'époque La France Était considérée Le Brésil de l'Europe Dans toutes les équipes Et quand je jouais ici T'avais Platini J.I.R.S Zénier Vercruis Ferrari Et dans toutes les équipes Il y avait des numéros 10 D'une qualité extraordinaire Toutes les équipes Jouaient avec ce joueur Qui avait une vision Parce que moi Maintenant j'irais Pour moi Le meilleur joueur Que j'ai vu Je le coteau encore De temps en temps Il a touché Pour moi A des points de vue Même dribbler Et je lui dis Même à plateau Pour moi Il était meilleur Parce qu'il était petit Il faisait son Absolument C'est ce genre de joueur Donc France a été Quand même Un pays Où ils ont Beaucoup développé Cette notion De joueur créatif Qui nous remplit Mais bon Mais le football Maintenant L'industrie du football Parce que là Maintenant Il faut qu'on parle Dans cette histoire L'industrie du football Aujourd'hui Tu n'as plus Pour être un extraordinaire Numéro 10 Pour moi C'est inconcevable De ne pas être humble Puisque tu fais jouer les autres Aujourd'hui La starification du football Des joueurs Les réseaux sociaux Le fait qu'on compte Le nombre d'abonnés Que tu as Instagram L'influence que tu dois avoir Sur le monde Mais tu ne peux pas Ne pas penser que à toi Tu vois Ce que je veux dire Il y a des exemples Et on va revenir sur Mbappé Parce que c'est un peu Malheureusement Je trouve le joueur Extraordinaire Encore une fois Tu l'as dit Des qualités de finition Extraordinaires Mais le numéro 10 De l'équipe de France Ça me dérange Tu vois A la limite Tu te le donnes à Griezmann Ok Je peux comprendre Oui mais si aujourd'hui Le numéro 10 N'a plus vraiment de valeur Mais redonnons La valeur du numéro 10 A tout le monde Oui mais je crois Que c'est fini Parce qu'en plus Tu demandes aussi La capacité aux joueurs De permuter en permanence D'être dans le schéma de jeu De pouvoir jouer A droite, à gauche, au milieu Revenir en 8 Pendant le même match Tu vois Et de dézoner Et ça Tu as aussi Quelque part Un peu Déraciner les joueurs Des postes Moi j'ai appris A jouer au foot C'est lui il joue 6 Lui il joue 8 Lui il joue 10 Lui il joue 7 Lui il joue 11 On te donnait des chiffres Tu vois Et chaque chiffre Ça correspondait à un poste Donc tu as aussi ce truc là Où ça aujourd'hui Enfin Ça se faire aussi Parce que T'es plus amené A être focus sur un poste Et que Quand on parlait du 10 Tout à l'heure Il y avait cette valeur là Non je finis Je ne parle plus Parce que maintenant En plus la mode C'est le côté intensité Maintenant Ça met Ah oui L'intensité Et l'autre jour Ils ont fait en Argentine Une statistique Pas mal Que maintenant Tu marques Beaucoup plus de buts Lorsque tu fais un pressing Avec la récupération Etc Donc Tu n'as même pas besoin De créer du foot Parce que tu marques Je ne sais pas Tu récupères la malle Ils ont fait plein de buts Je ne sais pas Sur trois dernières journées Ils ont marqué Je ne sais pas 30 quelques buts Que parce que le défenseur Il a fait un truc Etc Donc Ça veut dire Qu'il y a moins Le côté préparation Le côté d'organisation Le côté déstabiliser Une défense Parce que Tu vas Boum boum Ils font une erreur Boum Tu marques Donc quelque part Ça annule Encore une fois Les bienfaits De ces footballeurs Qu'on aura des moins ou moins C'est le 3-5-2 Moderne Où tu enlèves ce 10 Pour mettre en défense centrale Techniquement Tu enlèves un mec Offensif Pour mettre Un des 3 derrière Puis que tu as les deux latéraux Tu as les deux milieux Et donc C'est pas possible C'est pas possible Alors je vais vous demander Vos numéros 10 de légende On va Justement regarder Quelques petites photos Je voudrais voir un peu Vos réactions Je n'ai pas fait la même liste Je pense qu'on n'a pas la même Toi tu as fait une liste Des numéros 10 Que tu as aimé Je pense Et moi j'ai fait une liste Des numéros 10 Actuels Ah ouais Moi j'ai fait sûr Est-ce qu'on peut avoir La première photo D'un numéro 10 Et je voudrais voir Vos réactions Même si bon Je sais qu'il est cher Il est cher Au coeur de Boris Le premier numéro 10 Que je voulais évoquer avec vous Ah bah il a marqué Pablo Emar Pablo Emar Des joueurs un petit peu Dans son style Je ne sais pas si ça s'est déjà vu Je ne sais pas si Mais il n'y a pas beaucoup Des gens qui le connaissent C'est ça qui est triste Pablo Emar C'est River Plate C'est Valence C'est notre génération C'est la génération Valence Pablo Emar A Valence Il a fait une carrière 10% 20% De ce qu'il est Son talent Ah ouais Extraordinaire Oui mais bon voilà C'est un mec Qui internationalement Il n'a rien fait Il a été blessé Qui est un joueur Adjoint de l'équipe nationale D'Argentine Qui est un mec Je connais super sympa Toi Lui c'est un vrai Éducateur Un vrai Je pense qu'il va faire Une carrière d'entraîneur Il a une manière d'exprimer Il est tout le temps contre Il essaie de dire Que l'autre jour Je l'ai entendu Ils disent que maintenant Même On donne tellement De confort aux joueurs A la jeunesse Les terrains Il n'y a pas de machin Les chaussures Ils pèsent 300 Grands 50 grammes Les maillots Ils les changent Quand il y a 3 gouttes De transpiration Lui il dit que Maintenant De temps en temps Ils ont fait un terrain Où la balle Il est revenue Bien Qu'il faut jouer Avec des chaussures On a déjà bien sûr Ils disent que Il fait croire Que le talent Prise de risque Du numéro 10 Voilà Très très bien Deuxième photo Mon mani Après Pablo et Emma N'empêche Quand on voit des photos Comme ça Quand on évoque Des joueurs comme ça Il y a une petite Une petite larmichette Alors on ne voit pas très bien C'est Isco Justement Chercher des numéros 10 Un peu Lui il a Il a cassé Absolument Il a cassé les pièges À chaque fois Que je faisais Quand on est pour monter Aujourd'hui Ton Isco Il passe Il m'envoie On s'envoie des messages Juste Isco T'as vu le but d'Isco Oh tu m'as cher Alors il a été un petit peu Il a été un petit peu Délogé de son côté Numéro 10 Mais ce qui ne fait pas partie Des derniers Numéros 10 Modernes Isco En termes d'émotion Voilà C'est quelqu'un Qui prenait des ris C'est quelqu'un Qui tentait un petit peu Un côté création Il allait dans cette invention Intuition Non je suis peut-être Le seul Il a une technique De passe Exceptionnelle Hors du commun C'est-à-dire qu'il a Une façon de caresser Le ballon Comme avait un peu Émar à l'époque Pour faire une passe Je me souviens La dernière fois Que je l'ai vu C'était pour Tottenham Real Madrid Où il y avait Un des premiers matchs D'Akimi Une passe Magnifique C'est peut-être A cause de ce football Modernes Qu'il n'a pas pu avoir La fin de carrière Moi je pense Que c'est plus mental Personne ne peut nier De ce genre de joueurs Qui sont Des excellents footballeurs Mais après on se pose La question Est-ce qu'ils peuvent Jouer dans le football Actuel Comme aux joueurs Personne ne peut nier Parce qu'encore une fois Je l'ai déjà vu Même à l'entraînement C'est des fois Quand j'y vais Je vais voir les entraînements Parce que c'est à l'entraînement Des fois le mec Tu vois La facilité qu'ils ont On dirait Que le ballon Pareil Tu veux que je vienne où Il y a une espèce De relation ballon-pied Qui est différente Par rapport à l'enjeu Mais c'est ce qu'on disait Par rapport à Neymar aussi C'est des joueurs Qui ont un bagage Qui savent tellement faire Et qu'après tu te dis Mais ils ont passé À côté des plans Des choses Et il y a Cette expectative Qui n'a pas été remplie Donc On ne peut pas Le cataloguer Comme un joueur Tu vois On ne peut pas Le mettre dans le cercle Des 10 meilleurs 10 Du monde Tu n'aurais pas mis De poster de Disco Dans ta chambre Il y en a dans sa chambre Ça s'appelle un miroir Si Ah non C'est grilis Ce que tu as un miroir Non Troisième photo Mon mani S'il te plaît Après avoir évoqué Pablo et Marisco Pour le foot moderne James Rodriguez On a souvent dit Qu'il avait une main À la place du pied Lui aussi Il fait partie Des derniers Numéros 10 A avoir été excellent On se souvient De sa coupe du monde 2014 On se souvient Quand il était à Monaco Même au Real Madrid Il a eu des petits coups de folie Non il ne vous a pas Si si Moi il m'a excité Beaucoup à Monaco La saison avec Falcao Franchement J'ai kiffé Regarder Monaco Cette année là Et la coupe du monde 2014 Dans la foulée J'ai ce maillot De la Colombie Ok Rodrigue En plus moi J'ai une sensibilité Assez particulière Je ne sais pas pourquoi Pour les gauchers Les gauchers Je ne sais pas Ils ont une manière L'extérieur Toi les trois doigts C'est toi t'es gauché Ou droité ? Non moi les deux Aucune difficulté Mais pas les deux ensemble Non Je suis droité Non mais voilà Et puis pareil Bon lui Oui Oui T'es touché Vision Personnalité Ok Pas dans le ton Je ne suis pas d'accord Je trouve que Par rapport à tous les autres Lui était peut-être Moins fort Qu'un Isco Techniquement En revanche Je trouve qu'il Savait moins faire jouer Les autres Il était meilleur Dans la finition Meilleur individuellement Pour lui Mais il savait moins Faire jouer les autres C'est-à-dire que Je n'ai aucun souvenir D'une passe décisive Extraordinaire de ce joueur J'ai des souvenirs De but exceptionnel C'est vrai La Coupe du monde 2014 C'est son but Où il fait contre Contre le rugouet Il se retourne Et il marque dans la lucarne C'est un tout petit peu différent Ce n'est pas le vrai playmaker C'est plus un Griezmann 9 et demi Presque 9 et demi Après voilà Chacun son Autre photo Mon Mani Après avoir évoqué Pablo Ema Arisco Et James Rodriguez Alors Neymar Voilà Forcément Qui est dans un style Un petit peu Un registre un peu différent On l'a souvent comparé A Ronaldinho Qu'est-ce qu'il y a un peu De différent Dans ces deux côtés Numéro 10 dribbler Entre Neymar et Rony Pour vous La puissance La puissance La facilité Enfin il y avait un truc Chez Ronaldinho Quand il se démarrage Où il s'arrêtait T'as un truc un peu Chez tellement de Dora Qui se dégage La musculature Alors Ronaldinho Quand il partait Il avait beau être tiré Par 3-4 mecs Il pouvait monter sur son dos Il aurait continué à courir Il mettait des petits points À 4 mecs Le gars il venait 4 fois 4 fois le petit pont Il continue J'ai mis Ronaldinho dans la lue Ah bon bah vas-y Bon allez mets nous Une petite photo Pour voir un peu La réaction de tout le monde De Ronaldinho Mon mani Est-ce que c'est Ouais en termes de Et têtes de coufran par max Ronaldinho Voilà Est-ce que Est-ce que c'est pas le J'allais dire le dernier Vraiment Alors si on met le Messi de côté Tu vois mais vraiment Le dernier numéro 10 Voilà Nous avoir fait Drip Vachement c'est mon joueur préféré Après t'as le truc générationnel aussi Où je l'ai Je l'ai connu J'étais je pense Au parc On l'a vu Ado Le voir jouer Il a joué dans le club Que je supporte La relation émotionnelle Elle est amplifiée aussi Par tout ça De l'avoir vu en vrai Pendant deux saisons A domicile à l'extérieur Et puis après Je regardais tous les matchs du Barça Alors que je n'ai jamais spécialement aimé le Barça Pour Ronaldinho Il y a peu de joueurs Qui m'ont fait quand même ça Je parle souvent de Denis Bergkamp Où je regardais les matchs d'Arsenal Pour Denis Bergkamp Bah Ronaldinho J'ai continué à le suivre Dans tous ses clubs Il est derrière toi là On met la photo Il est derrière toi là Non et puis même C'est vrai que Les numéros 10 On parlait de prise de risque D'invention C'est aussi des joueurs Qui inventent des gestes Ronaldinho J'ai l'impression C'est ce que j'allais dire Je crois que lui Il avait un côté artistique Et une espèce de beauté gestuelle Particulière Des fois il a levé Il faisait Je crois qu'il avait Un côté même sensuel Un côté d'élégance Et c'est ce genre de joueur Qui ramène la rue Dans les stades C'est quelqu'un qui Comme on dit Le potrero chez nous Le mec Des fois il faisait des trucs Qui tu le faisais dans le terrain vague Parce que ça ne se faisait pas Les contrôles Dans des choses Dans des matchs Par moments Il nous montrait Qu'il ne jouait pas À travers les scores C'était un mec Des fois Il perdait 2-0 Mais s'il voulait faire un truc Il le faisait S'il menait Toi Des fois Il était absolument Une espèce de donner Du donner Du bonheur C'est la définition du dribble Qui a été inventé par les Brésiliens C'est la définition même de ça C'est à dire que C'était la rue Pour éviter les tacles Il fallait inventer des gestes Pour éviter les tacles Et c'est ça la création Je pense qu'on a tous vu Le reportage du dribble brésilien Et c'était ça Ils expliquaient Avec la joie de vivre Et tu l'as dit Il a ramené la rue Sur le terrain Et ça je trouve ça magique Parce que c'est universel C'est pour ça Qu'on aime le football C'est pour ça que C'est le plus grand vecteur Au monde de football Je trouve aujourd'hui Tu ne vas pas discuter Avec un mec que tu ne connais pas Parce qu'il aime la musique Ou le cinéma Un mec qui aime le foot C'est parti Nous en tout cas Les gens passionnés C'est vrai que Quand tu fais un double date Avec ta chérie Tu espères juste Que le mec en face Il kiffe le foot Et qu'on fait Une bonne soirée au final Si je vous demande Un souvenir là De Ronaldinho Si je vous dis Ronny vous pensez à quoi Automatiquement Moi je pense à A la répétition De PSG Marseille Il met deux buts et demi Classico à l'extérieur Il va gagner tout seul Des 3-0 Des 4-0 Mais on a vu ça Avec Messi C'est tout Personne d'autre Depuis Maradona Les mecs tout seuls Au plus haut niveau mondial Allaient gagner des matchs De 3-4 buts d'écart Tout seul Mbappé a failli le faire Contre l'Argentine Non Mais Je trouve que ces joueurs là aussi Ils ont une espèce De détachement A l'enjeu Quand tu disais Le sourire La manière Qu'il l'encarnait Une espèce d'autorité Des comportements Mais toujours Plutôt de la bienveillance Il te donne envie D'être ami De parler avec lui Qu'il t'explique un truc Je crois que c'est des gens Qui apportent Ils font grandir le football Il y en a beaucoup qui grandissent A travers le football Moi je trouve que ce genre de joueurs Ils grandissent le foot Parce que c'est à travers Ces personnalités là Que le foot continue A être universel Planétaire Et on parle encore de Et on parle de quelqu'un Quand même Que j'ai croisé A l'époque A 5h ou 6h du matin Des samedis matins Quand il jouait Le jour même Ou le lendemain Et Bobo l'affaire Bobo l'affaire Non mais je veux quand même Te raconter Un jour je suis Dans une boîte sur les champs Je ne vais pas dire laquelle Et je vais aux toilettes Ça n'existe plus T'es trop vieux Non il n'y a plus de boîte Et je vais aux toilettes Et voilà je suis un peu ivre Avec modération évidemment Et dans l'urinoir A côté de moi Il y a Ronaldinho Je ne sais pas si tu te rends compte Dans ma tête A quel point je deviens fou Et il me regarde Et il fait Comme ça Allez terminez Il fait comme ça J'ai 18 ans Tu vois Non mais ça aussi C'est ce qu'on appelle C'est la vie Non mais Ils étaient des forces De la nature Moi je connais Marsico Et même Maradona Maradona Il l'a dit tout le temps Il dit Si moi je n'avais pas eu la drogue Lui il le disait J'aurais été à notre Je ne sais pas si Ronaldinho Il en est conscient Mais Marsico J'ai joué avec lui Marsico des fois Il faisait des trucs très bizarres Et la lendemain Le mec Il faisait le foutin Et boum Il était devant Il y a une espèce Voilà De force Oui De la nature Et des persévérances Et des convictions Ils se disent Moi je sortais Après tu t'as dit Merre J'ai bu Un verre demi Je me suis couché Un verre demi On est dans la fragilité Alors que ces personnes là Sont Ils sont Et puis ce n'est pas pareil De sortir d'une favela Que d'être Je suis d'accord Mais si c'est un européen Tu vois ce que je veux dire C'est pas Il est argentin Ok oui Mais il a été façonné en Europe Dans un cadre très sécurité Asseptisé Ronadino Neymar Neymar Il s'occupe de 10 copains Depuis 15 ans Et toute sa famille Ils vivent tous sur lui Et c'est une pression Ils ont besoin de lâcher De temps en temps Je pense Et Maradona C'était le meilleur exemple Je pense qu'il aurait pas Il aurait explosé bien avant Et Ronadino Il a tenu 4 ans Après c'était plus Le Ronadino Le Ronadino du Milan Il était magnifique Mais les 4 ans et demi Où il a absolument Tout gagné Ballon d'or Joueur FIFA de l'année Joueur UEFA Coupe du monde Ligue des champions Tout Tout gagné Tout Il a fini le jeu en 4 ans Mais qu'est-ce que tu veux après Qu'est-ce que tu veux faire Ouais kiff Non mais je comprends T'as un petit souvenir de Ronadino Si je t'ai dit Ronadino J'en ai plusieurs Le but à Guingamp Non Non vraiment pas C'est son Du coup c'est son premier but Au Vélodrome Donc Dans le 3 Au 3-0 Donc je fais le déplacement On prend des piles On prend des plombs Il n'y avait pas encore le toit Il n'y avait pas C'était pas couvert On se prend un truc Tout le match Et on vit un match exceptionnel Grâce à Ronadino Et le premier but qu'il marque C'est qu'il part du milieu Et sur le côté Là il arrive Il met une fin de deux frappes Il dribble Rougneux Il met une fin de deux frappes Et t'as un ami qui sort de l'écran Carrément On le voit plus dans la télé Il sort des parties Je pense sur le vieux port Et après il pousse la balle Le Roi finit l'action Mais cette action là Ce truc de le kiff Mettre la fin de deux frappes Et tu vois le joueur qui part En fait c'est juste C'est efficace Mais il y a du plaisir Il y a de la folie Il y a un truc Complètement inattendu Et c'est ça que j'aime Dans le foot Après Ronadino Je pourrais dire Son premier match avec le Barça À 22h30 Et le classico Contre le Real Où il gagne tout seul Il y a tout Bernabeu Qui se lève pour lui C'est le match de Marseille Exactement Mais l'autre C'est parce que j'étais au stade J'arrête devant la télé Mais celui au stade Et puis c'est mon club Tu gagnes 3-0 À une époque On ne gagnait jamais On se faisait laver À tous les matchs Contre Marseille Alors Ronadino Qui arrive Et il te redonne de la foi Il te redonne même Un peu de fierté Dans ton club Parisiens Et puis non mais surtout Un joueur tellement fort Qu'il peut se faire lever Tout un stade Qu'il le déteste Parce que c'est ça Qui provoque Et il aura fait des trucs De faux quand même Contre Marseille La virgule aussi Contre Manuel Dos Santos Il sort de l'écran C'est des trucs Où le gars Il est parti Il était à Boulogne On va faire une émission spéciale Ronadino Tu avais des pubs A l'époque On parlait C'était mieux avant A l'époque Tu avais des pubs Nike Extraordinaires Avec tous les joueurs brésiliens Avec les cages Même les cages Avec Henri Est-ce que vous vous rendez compte Tous les joueurs Qu'il y avait à cette époque-là Par rapport à aujourd'hui Parce qu'on part Que le niveau moyen Mais les joueurs Qu'il y avait à l'époque Si tu compares Les joueurs Tu prends les 20 meilleurs joueurs Du monde aujourd'hui Les 20 meilleurs joueurs Du monde à cette époque-là Si on fait un match Ils se sont lavés aujourd'hui Aujourd'hui ils se font laver Est-ce que tu mets Omar Dans les 20 meilleurs joueurs Du monde à l'époque ? Omar le met dans l'équipe De pas il y a 20 ans Mais il y a 22 ans Je disais qu'on voyait Les choses en grand Dans cette émission Mais Omar On a une deuxième chronique Ah pardon C'est quoi ta liste ? Ah oui Vos numéro 10 Si on l'enlève Après il y a Rico Elmé Et il y a Eusil Qu'on n'a pas donné Ah oui mais c'est Eusil C'est vrai Les yeux globuleux Avec Largo Costa aussi Ouais mais alors Eusil Il y a ce truc aussi De folie dans les gestes Tu sais de trucs de toucher Où il va Il tope la balle Tu sais il la tape un peu Pour que ça rebondisse Jouer pour les autres Tu vois il peut arriver En un contre un Avec le gardien Et en fait Je sais pas comment il fait Une double talonnade Qui part à un mec A 10 mètres à côté Qui a plus qu'à la pousser Eusil il a mis quand même Un sombrero En gardien de but Pour mettre un Le sombrero il est incroyable Tu vois après Au-delà des buts De faire jouer les autres Le toucher de balle Et le faire jouer les autres Gaucher non ? Gaucher Et tu vois Je disais à Rico Elmé Je finis avec lui Parce que c'est mon amour De jeunesse Mais il nous regarde Riquelmé Il nous regarde N'hésite pas à lui faire Une petite défilation Mais non mais tu vois On parlait de statistiques De kilomètres parcourus On lui reprochait De marcher tout le temps Mais Vaïd a dit Qu'il était trop lent Lui Il a dit qu'il était trop lent Et ce truc de tu vois De montrer aussi Que tu peux être un joueur de foot Marcher et faire jouer les autres Et avoir tout Tout avant les autres Tu vois c'était Alors j'ai noté les joueurs Les numéros 10 actuels Mais qui ont pu être dézonés Sur un côté Ou reculer en 8 8 et demi De Bruyne Évidemment Bernardo Silva J'ai mis Pedri Foden Mouzialla Mouzialla Je le mets quand même Il est C'est celui que je garderai Aujourd'hui De prometteur De vraiment Vondribleur Moi je préfère Mouzialla Un jour je dis que Mouzialla pour moi Il est meilleur Que Bellingham Je l'ai dit dès le début Pour moi Je l'ai dit tout le temps Je me fais incendier Mais moi j'adore ce joueur Ouais non mais techniquement Il est meilleur En revanche En revanche L'autre à Nora Un truc Bruno Fernandez Haute Garde Que j'aime beaucoup Daniel Olmo Qui est en train de Prendre un niveau Et j'aime Grilich pour toi Mais je ne suis même pas fan De Grilich Non mais tu ressembles Mais non bien moi Qu'est-ce que tu veux que je te dise Je ne sais pas si c'est un compliment Mais je le prends comme un compliment On y va Pour la deuxième chronique Messieurs On va s'intéresser Au nouveau Au nouveau numéro 10 du foot Les latéraux Il joue où lui maintenant ? Il est parti à Monza Papou Gomez On continue de parler un petit peu De football argentin De Papou Gomez Omar ne s'arrête jamais On va évoquer Je disais Les nouveaux Numéros 10 dans le foot Ce sont les latéraux Je le dis avec beaucoup d'humour Évidemment Brian tu es venu Sur ce plateau Pour évoquer ça Et tu t'es intéressé Au poste de latéral En équipe de France C'est ça ? Effectivement C'est ma première sélection Aujourd'hui Et puis c'est la fin De la trêve internationale Alors j'ai envie de faire mon sujet Sur le poste de latéral droit En équipe de France Ça va commencer notamment Après l'Euro 2016 On a Bakary Sanya Qui est le dernier grand latéral En équipe de France Qui malheureusement se blesse Lors des phases qualificatives De mémoire C'était un match contre la Bulgarie Et c'est donc Sidibe qui était De mémoire ou tu t'as vérifié ? Je suis quasiment sûr Ok Sinon c'est comme moi Moi je balance plein de trucs Sans trop savoir On pourra vérifier Mais normalement ça devrait être ça Et donc on a son doublon Sidibe Qui prend donc sa place C'est le fameux d'hybride Sidibe Malheureusement C'est que derrière Sidibe On n'a personne Au poste de latéral droit On a Dubois et Aguilar Mais le problème C'est qu'ils jouent dans des clubs De seconde zone Sur leur manque de respect Qui étaient Montpellier à l'époque Et le FC Nantes Et donc on fait confiance Oui on avait Moukele Et on fait donc confiance À ce moment là À Benjamin Pavard Qui joue à Stuttgart Mais qui joue en défense centrale Et donc on va le tester Au poste de latéral droit Sidibe se pète Au niveau du Ménisque Avec une liaison C'est donc Pavard Qui prend sa place À la Coupe du Monde T'as pas un nerf de Pavard Je vais dire Vitinia moi Ah ouais Vitinia de fou Vitinia de fou Ah oui le jour du PSG C'est vrai qu'on me l'a déjà dit Et donc Et donc Benjamin Pavard Fait sa Coupe du Monde d'anthologie On la connait avec son but Coupe de fou Mais un but de fou Mais oui Exactement Masqué par le côté droit Avec Kian Mbappé Et puis Pavard Continue sur sa lancée Malheureusement on arrive Sur l'Euro 2021 La suite on la connait C'est compliqué pour Pavard Il perd sa place Contre le Portugal C'est Jules Koundé Qui est appelé Et puis on a Dubois aussi Et donc Pavard Malheureusement Il perd sa place Contre le Portugal Comme je le disais C'est donc Koundé Qui le remplace Koundé ensuite Incertain pour le match Contre la Suisse On remet Pavard Et un des pires choix C'est qu'on va jouer A 3 derrière Et on décide de mettre Rabiot latéral gauche Alors qu'on a Le seul latéral de métier Qui est Dubois Qui est sur le banc Défaite contre la Suisse Malheureusement Élimination 8ème Deschamps décide De remodeler son système de jeu Deschamps qui est pragmatique On passe sur une défense A 3 derrière cette fois-ci On y aura un trompeuil Puisqu'on a la Ligue des Nations Qui est gagnée Avec Pavard Qui est testé en piston Mais c'est vraiment la cata Et puis on a Quelqu'un qui émerge Jonathan Kloss Sous Franck Aïs Puis ensuite sous Igor Tudor Il est testé par Deschamps en tant que piston Malheureusement Deschamps Voit qu'on prend Beaucoup de buts Et pour la coupe du monde De bien d'eux Il décide de repasser Dans une défense A 4 Kloss Malheureusement N'est pas sélectionné Perce sa place Et puis C'est qui le remplaçant A droite ? C'est Jules Koundé du coup Et son remplaçant C'est pas mort ? Ouais Jules Koundé c'est pas mort Tout ça pour en prendre 4 Contre l'Argentine Et puis Après cette Coupe du monde Et bien on a Un coach qui arrive A Marseille Martellino Qui décide de jouer A 4 Et de faire confiance A Kloss Et Kloss Par magie Réussi A A ce poste Gatuzo lui Fait confiance Actuellement Dans une défense A 4 C'est l'un des Meilleurs joueurs Marseillais Je pense Avec la rite Ouais le meilleur Et Il fait une passive Contre les Pays-Bas Contre l'Ecosse Il est un peu plus neutre Moi messieurs J'ai envie de vous dire Est-ce que vous croyez En Jonathan Kloss ? Quelle est la concurrence Aujourd'hui ? Aujourd'hui on a peut-être Koundé Mais bon Il est comme bavard Il est un défenseur central Oui Omar ? Koundé Il ne faut pas Qu'il joue à droite Non mais La question moi Ce que je me pose C'est à quand on aura Un jour en France Un intérêt droit Voilà Un Cafou Un Daniel Alves Un Maicon A quand on aura A gauche Un Roberto Carlo Après c'est différent En France Oui mais C'est différent C'est des postes Dont on se fiche un petit peu Et on met Non non Oui on se fiche Mais non Parce qu'on part de l'idée Et j'ai même Déjà il le dit L'histoire de dire Il faut qu'il fasse le job Et il préfère avoir Un défenseur Centrale Et qui défendent Et qui fasse le job Plutôt que Plutôt que Le côté D'amener Quand tu t'appelles La France Moi je Désolé Moi je trouve Que le fait Des fois De faire jouer Des défenseurs Quand tu joues Contre Bien sûr Sauf qu'à une époque Voilà Oui mais sauf Que t'as eu Manuel Amoros T'avais eu Lizarra Zou T'as eu quand même Quelques années T'as eu quand même Des exemples Où on aurait pu Poursuivre Sur cette Mais aujourd'hui La question Que tu dois relever C'est Où ils sont Les latéraux Où sont Les latéraux Il a testé Avec une défense Atroits Il a même essayé Kingsley Coman En tant qu'histoire C'est un peu offensif Ça c'est des inventions Ça c'est des inventions Qui fait plus Soit on met Soit on met des anciens Soit on met des anciens Ailiers Tu vois Tu les fais reculer En disant De toute façon Offensivement Ça va être bien Etc C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est ça Mais qui est assez Exceptionnel Parce qu'ils se sont avérés Être des bons défenseurs Ce qui n'était pas forcément Je ne suis pas sûr Mais ok Mais la plupart des latéraux C'est comme ça Qu'ils sont arrivés Là Christophe Jalé Au début C'était un élilier Et avant à Manchester Non mais parce qu'on garde Encore l'histoire Les pourcentages Aujourd'hui en France Chose comme Brésil En Brésil je le dis tout le temps C'est comme un jour Il m'avait dit Pourquoi on joue Il n'y a jamais Un arrière latéral au Brésil A droite Qu'il puisse jouer à gauche L'entraîneur qui fait ça Il s'est fait retourner L'Amagnol à 18 fois Mais attend mais qui avait fait ça Avec Daniel Alves et Mekon Il avait testé une fois Genre Daniel Alves à droite Et Mekon à gauche Il a déjà joué à gauche Oui mais bon Il s'est fait virer après C'est bon C'est des choses Mais on est au Brésil Si le latéraux Au bout d'un quart d'heure De minute Il garde la position Comme on dit Il reste pour faire le jeu Le mec On le pousse On dit vas-y petit Il est obligé De faire l'histoire De contre-attaquant Donc il y a déjà Une philosophie Il y a des critères De sélection Toujours arrière latéral au Brésil Voilà Sauf qu'ici On a le pourcentage On dit ah non L'arrière latéral Il faut que Défendre 60-70 défenseurs 30 contre-attaquants Alors que Moi je pense que Guardiola A changé un truc A l'époque du Barça Il mettait Daniel Alves Parce qu'il avait Abidal Et que ça coulissait Défensivement Et qu'il n'y avait pas Les deux en même temps Après il y a eu Jordi Alves Mais le plus beau Barça Pour moi C'était Soi Abidal C'était pas Si mais va lui demander A Messi Qu'est-ce qu'il pense De Jordi Alves Et de Daniel Alves Il aura Il aura servi Deschamps il fera jamais Il faut qu'il le fasse C'est quand même La France finaliste Pourquoi Didier Deschamps C'est pareil Pourquoi Didier Deschamps Il a gagné la coupe du monde En tant que joueur Avec un défenseur central A droite Donc il a que Des références de joueurs Tu vois Il se rassure Mais non mais même En étant comme ça Il a la coupe du monde En 2018 Oui mais d'accord Mais justement T'as gagné En faisant quelque chose Allez Contraignant Je dis pas que c'était Non et puis après Mais c'est la France C'est comme ça Ce que je dis Moi je trouve pas Que c'était contraignant En 2018 Je trouve pas Je trouve que Ils ont marqué Beaucoup de buts Il y a eu un match Contre la Belgique Où tu t'es fait caca dessus Oui mais Et non Quand une grosse équipe Il se protège Quand une grosse équipe Il joue Encore une fois Et tu le sens Le fameux Mon merdique J'ose dire Équilibre Moi j'aime En Argentin Quand tu attaques Tu attaques Quand tu défends Après tu te débrouilles Pour voir Mais c'est l'histoire De dire Ah je vais attaquer Mais attention Parce que si je la perd Il faut que je revienne A combien de mes yeux Il me reste 10 mètres Il faut que je revienne Vas-y petit Essaye d'être bon Mais Roberto Carlos Quoi qu'à un moment donné Quand il montait Il s'imaginait un second Que sa frappe Au centre Il allait être loupé Donc il anticipait Le fait de revenir Mais je rigole Ici on a tué Ginola Parce qu'il a perdu Un ballon Un ballon C'est un scandale De l'existence de foot J'allais dire Après est-ce que Vraiment je mets les pieds Dans le plat Mais est-ce que Klos il est assez fort Pour prendre cette place là Parce que moi je trouve C'est un bon joueur Mais est-ce que c'est vraiment Top niveau équipe de France Tu vois Et t'as plus d'assurance Que Je pense pas Que tu sois au top niveau A 27 ans Et que tu sois Il a plus de 27 ans C'est quoi le plan B ? Bah voilà c'est ça C'est quoi le plan A ? C'est de jouer avec C'est de jouer avec Pavard Ou Koundé A droite Non non Le Koundé Non Koundé C'est pas le bien Non je dis celui de Deschamps Moi je dis pas ça non plus Il met une bonne ambiance Je crois en tout cas Il a un bon style et tout Jus Koundé C'est peut-être comme ça Je sais qu'il s'habille bien Moi j'aime bien Moi j'aime bien Tu vois Brian J'ai lancé un débat là En renseignant sur Jonathan Depuis Willy Sagnol T'as pas eu derrière droit Vraiment Je vous rappelle qu'Omar Da Fonseca Est en retard C'est vrai Merci beaucoup Brian Pour ta chronique Tu vois Dès qu'on parle de latéral droit Ce sont les nouveaux numérodistes Mettons un numéro 10 Tête à Spostelan C'est la même Des Joraux Conte Célo Des mecs comme ça Et le Brésil Le Brésil quand il avait junior Vous vous souvenez des juniors Lui il était un numéro Il jouait à Flamengo Il était numéro 10 Et Zagal Il avait une équipe Falcao Socratez Zico Je sais pas quoi Et junior Il jouait Comme ça Parce que vous 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 avez pas né Il était pas né En 1970 Il y avait une équipe Qui s'appelait Jaisigne Gerson Tostao Rivellino Pele Que des numéros En dehors de Jaisigne Après il a joué à Marseille Mais sinon les autres C'était que des numéros 10 Il est digne L'arrière gauche Il était un numéro 10 Les mecs Ils prenaient la balle Que pyjama Tout venu tout de suite Au début Ciao La prochaine fois Brian Il nous fera une liste Des numéros 10 Qui pourront potentiellement Jouer latéral droit Il nous reste un tout petit peu De temps Cinq petites minutes On va s'intéresser à toi Il nous reste quelques minutes Et avant vraiment De s'intéresser à toi Et nous faire une petite partie De l'interview Je voudrais qu'on regarde ensemble Une petite vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors si je voulais montrer cette vidéo C'était pour que tout le monde sache Que t'étais vraiment quelqu'un d'authentique Omar T'es à la télé comme t'es en vrai Ou t'es en vrai comme t'es à la télé Donc voilà Omar da Fonseca C'est ça Si un jour Parce qu'il faut quand même le dire C'est un peu plus que ça Non Il faut quand même le dire Cette vidéo C'est à une soirée D'anniversaire A laquelle tu n'étais pas invité Tu t'es incrusté On a l'impression que c'est un soir Non c'est pas ça la vraie histoire La vraie histoire Je la raconte Parce que c'était mon anniversaire En 2015 Chez Volver Et un de nos amis en commun Lucho Était invité Il m'a dit Je te rejoins après Phénoméno Je te rejoins après le dîner J'ai un dîner avec un ami Omar Je dis Viens avec Omar Si tu veux Il n'y a pas de problème Et ils sont venus nous rejoindre après Et Omar S'est mis Au bout du bar Il a dit A Carlos De mettre Maradona Et nous a tous Fermé nos bouches Jusqu'à la fin Comme ça Et c'est parti Maradona Et c'était un moment extraordinaire Pour mon anniversaire Et merci encore C'était il y a 8 ans Non c'était hier Sur la vidéo On voit que c'était hier Mais c'est ça pour dire que Omar est une personne Je ne sais pas Ce qui s'est passé dans ta vie Et je ne veux pas savoir Tu vois mais Je Pour que tu aimes autant La vie que ça Je trouve ça extraordinaire Et c'est Moi ça m'a choqué Et dans le bon sens Tu vois Donc merci d'être sur cette terre Omar Arrête Non est-ce qu'on te le dit Souvent c'est vrai Que t'es quelqu'un de De très solaire Voilà on dit que tu Toi t'as travaillé avec lui J'ai travaillé avec lui Et vraiment il est comme ça Au travail Il est comme ça Vous l'entendez Vous le voyez commenter Un match de foot Quand il organise des matchs de foot Il est pareil Il commande tout Si tu fais une passe Ceci cela Si tu joues en arrière Là c'est lui qui va venir Te mettre un tag Donc je pense que c'est quelque chose Qu'on te dit souvent Mais est-ce que tu en as conscience Que la vie Tu la bouffes A pleines dents J'ai une famille J'ai des enfants Et j'ai des petits-enfants Et les petits-enfants Souvent Ils me relèvent Des choses Qui sont très intéressantes Parce que Des fois Ils sont même jeûnés Parce que c'est vrai J'ai un certain âge Parce que Des fois J'ai agi D'une manière Qu'ils n'ont pas l'habitude De voir Ou d'écouter Etc Parce que moi J'aime bien chanter Parce que quand on fait des fêtes À les anniversaires C'est vrai que des fois Je peux être un peu exubérant Mais Et donc Mais en même temps Quand ils écoutent une chanson Mettoyer Ils ont écouté une chanson Que je leur chante tout le temps Et Il y a plein Parce que moi Je viens Il faut que vous puissiez comprendre Que je viens D'un pays D'une manière de vivre Où Le côté collectif Ça a été toute ma vie Moi je viens D'une famille Où on avait rien Jusqu'à 12 ans On n'avait pas L'électricité J'habitais dans la Pampa Pampa Où les moutons Et les vaches Faisaient Et On avait les toilettes Où la plus petite mouche Elle était D'une taille assez importante On n'avait pas de courant Etc Bon bref Et Et Le côté de tout le temps Essayer D'échanger De se côtoyer D'essayer De partager De faire De rigoler De s'accepter Je ne sais pas On était dans une espèce d'éducation Je me souviens d'une chose Que tu m'avais racontée Chez toi Il y avait toujours une assiette en plus Au cas où si quelqu'un arrivait Comme ça Tu savais qu'il y avait déjà Une assiette dressée Pour lui donner à manger Chez moi Exactement pareil On disait à chaque fois Si quelqu'un arrive Il faut qu'on puisse le recevoir Alors après On appelait ça aussi L'assiette du pauvre Mais tu n'as pas besoin D'avoir Tu n'as pas besoin D'être riche Pour partager Tu n'as pas besoin D'être riche Pour Ou tu n'as pas besoin D'être heureux Pour donner de l'amour Je pense qu'Omar Il est juste comme ça Il doit être très chiant Au quotidien Parce que ça doit être épuisant Il est plus épuisant Que ses petits enfants Non mais après C'est quelque chose Je ne sais pas D'où ça vient Parce que Je viens d'une famille Mais moi A un moment donné J'ai gagné très bien ma vie J'ai joué dans des grands clubs Mais moi Je n'ai jamais eu des bijoux Moi je démontre A Saint-Côte-Balais Je n'ai jamais A mes enfants Je leur ai dit à l'époque Jamais vous aurez A l'époque Il y avait une marque importante Mon fils Il voulait une marque Bon Si on peut me le dire Et qui ça coûtait Je lui ai dit Hors de question Tu n'auras jamais un jean Qui ça coûtait Je ne sais pas Plus de 100 euros Je disais à ma fille Je disais à ma fille Jamais des chaussures A moins de 70 Et un pantalon à 100 Et je n'ai jamais eu Des bagnoles Moi j'étais à Monaco Luxonor Bélone Ils avaient des grosses Des capotables Moi j'avais une golf ravite D'occasion Je n'ai jamais été attiré Pour cet aspect D'avoir Peut-être parce que je viens Justement Je n'en sais rien Mais j'ai toujours préféré Être qu'avoir Moi je suis quelqu'un Qui encore une fois Moi je m'en fiche D'aller Je peux dormir n'importe où Je peux manger Une tranche des saucissons Parce que le moment Parce que la vie Elle est Évidemment J'ai quand même un certain âge Donc forcément J'ai déjà vécu Des choses Qui ne sont pas drôles Et qu'il y a des injustices Donc à un moment donné Tu te dis Que rien n'est acquis Et qu'il n'y a que les moments Et l'important C'est de passer des moments Ensemble Et moi L'histoire du foot Moi ça fait l'autre jour Je disais Ça fait 20 ans Que j'organise Quand j'étais à Canal Et tout J'ai toujours organisé Il est fait Parce que pour moi La vie C'est côtoyer Il sait connaître Il sait découvrir Et que les autres Ils se découvrent pareil Après c'est une force De caractère aussi Parce qu'il y a des gens Qui se laissent Haper Tu vois Quand il se passe Des choses un peu moins Tu disais moins drôles Ou il y a des gens Que ça tire vers le bas Et puis il y en a d'autres Que ça tire vers le haut Parce que tu relativises plus Tu te dis Bah en fait Il faut profiter de la vie Il faut profiter des gens qu'on aime Il faut profiter Des moments de plaisir De partage etc Et c'est soit C'est toujours un peu Des côtés de la pièce Il n'y a pas trop de milieu Quand même Soit on voit les choses Non mais moi j'ai le blues aussi Attention J'ai des fragilités Et je ne sais pas Comment je vais être d'ici Quelques années Mais évidemment Parce que l'autom Il se consomme L'autom se consomme Et le corps Il se dégrade Moi j'ai des prothèses J'ai la balle Je ne peux plus l'attraper Il y a des choses Tout à l'heure Tu disais Il y a des joueurs Comme Ronaldinho Qui font grandir le foot Moi j'ai travaillé longtemps Avec toi C'est quelqu'un Qui fait grandir une rédaction Parce que Quand il arrive Dans une rédaction Tout de suite Il fait Tu es quelqu'un De très fédérateur Tu organises des matchs de foot Tu organises des dîners Tu organises ceci Ceux-là Et voilà Tu fais partie un petit peu Tu es un peu le Ronaldinho De Bein Sport Au final Aujourd'hui Non c'est vrai Il n'y a pas un truc D'humilité Ou pas humilité Je pense que On est comme ça On n'est pas comme ça Et que Ça fait du bien Ça fait du bien Aux gens Quand on est Avec son entourage De donner Je trouve qu'on se tire Moi j'aime bien Je suis un peu Je me retrouve Dans ce discours-là De donner aux autres Sans attendre qu'on me donne Quoi que ce soit Parce qu'en fait Je m'en fous Parce que tu as aussi Été élevé comme ça Et tu as aussi été élevé comme ça Mais Je pense que c'est ça Non Moi je même dis Qu'il y a une part égoïste Je dis C'est ce que je voulais dire C'est un truc Je kiffe faire ça Absolument Moi je le foot Je l'ai toujours fait Pour être heureux Mais voilà Mais en plein de choses Moi-même Ça m'apporte Une espèce de bien-être Et ça n'est pas toi J'ai pas toi Tu fais ça parce que Tu aimes bien qu'on est Non Parce que tu aimes bien Ça me donne du plaisir De faire ça Tout simplement Ça m'est bien à moi Moi j'organise le foot J'y vais Je me prépare Les deux heures Il se met toujours Dans la meilleure équipe C'est ça que tu peux le dire Et là il va te mettre Avec des mecs Qui n'ont jamais fait de foot De sa life Et lui il est avec des Je réserve Je loue Je convaincre 40 mecs On est à chaque fois 44 équipes C'est la moindre des choses Je lave les maillots Il transpire Je lave Je mets la souplie Ça sent tout bon Je réserve Je prends l'assurance Je fais le cirque De tout le monde Et il fait les règles S'il trébuche tout seul Sur le ballon Il y a faute Tacle La consigne C'est taclant le tacle Personne Tout le monde Tout le monde Et les gens t'adorent Donc ils vont dire oui Par contre Alors j'ai déjà vu une vidéo Tu te faisais tacler Par Charlotte Prateau Par contre Enfin voilà Vous l'aurez compris Omar Darfonseca C'était un grand joueur Excusez-moi Est-ce que Rien à voir Mais vraiment Est-ce que quand tu étais Au Qatar Pendant la Coupe du Monde Tu as entendu Comme moi Que tout était Plus ou moins Bien fait Pour que l'Argentine Aille le plus loin possible Avec Messi Oui ou non Oui C'est tout Moi aussi Je l'ai entendu Il y avait une rumeur Avant le début De la Coupe du Monde Que c'est pas pour ça Qu'il mérite pas la victoire Ni quoi que ce soit Je dis pas ça du tout Mais J'ai regardé Ce fameux Argentine-Arabie-Saoudite J'ai jamais vu ça De ma vie T'as vu la première mi-temps Il y a 5-0 Normalement la mi-temps Tu vois Il y a deux fois Le maillot de Lautaro Qui t'a gonflé Un peu Franchement Oui Mais en même temps L'hommage contre le Mexique Déjà Il y a Quel On a eu Je sais pas combien Cinq pénaltys Mais bon Après Je sais rien Le scénario Je suis très content Pour Messi Pour l'histoire Pour le Le storytelling Du football Que l'Argentine ait gagné Je pensais pas Que la France irait si loin Par exemple Tu vois Mais Mais j'ai quand même Ce truc Qui me reste là De me dire Voilà L'Argentine Pourquoi m'a dit ça Avant la coupe du monde Pourquoi est-ce que ça Pourquoi est-ce que Beaucoup d'arbitrages Dans le bon sens Pourquoi est-ce qu'à la 85ème Quand la France égalise Toutes les contre-attaques Sont coupées Alors qu'il y a 5 contre-attaques Et s'est arrêté par des fautes Voilà C'est mon C'est mon truc Que j'ai sur le coeur Bon je sais que t'as attendu Omar en tout cas Merci beaucoup Tu parlais de moments De vivre l'instant Que t'étais quelqu'un comme ça Ça devait être Une émission Demande du l'an Ça fait déjà plus nuit d'heure Qu'on est ensemble Donc merci beaucoup En tout cas De nous avoir accordé Ce temps Je sais que c'est bientôt Ton anniversaire Voilà Alors on n'a pas On n'a pas On n'a pas prévu de gâteau Voilà c'est pas grand chose Tu m'as connu J'avais pas d'enfant Voilà Il y a ma petite fille Qui t'a fait un petit cadeau Elle t'a fait un petit dessin Regardez Picasso C'est magnifique J'ai la photo des quantités Oui c'est vrai Absolument Et pour info Son meilleur copain S'appelle Omar Alors est-ce que voilà Tu vois là un lien De cause à effet Je ne sais pas Pour moi il n'y a pas De coïncidence C'est beau Bel anniversaire à toi Mon Omar Tu as fêté tes 25 ans déjà Bientôt Je ne fête plus C'est la période Où on s'est fini ça Elle a bouclé bouclé Du coup J'étais là pour son anniversaire Il était là pour le mien Tu vois Je fais tous les Tous ceux qui finissent en zéro J'ai fêté Je fais des gros trucs 40, 50, 60 On se voit pour les 30 ans Mais les gens ne savent pas Les gens pensent que tu as 45 ans je pense Merci beaucoup en tout cas Omar C'était très très cool J'espère que tu as pris du plaisir De parler football avec nous Merci mon bobo Merci mon joe Bravo Et salut tout le monde Ciao Ciao Le football il a changé C'est fini Vous avez ainsi de cette bande de racailles Les meilleurs c'était des noirs et des arabes The Benchamins baby